Le vendredi 9 juin, la région Réunion a organisé une nouvelle visite de chantier de la nouvelle route du littoral. Six mois après la livraison officielle de l'échangeur de la possession, Didier Robert est allé sur une autre partie du chantier vérifier l'état d'avancement des travaux. Sur les digues nord et ouest, deux portions de routes entre lesquelles s'inséreront les 48 piles de viaducs, dont une dizaine déjà posées par la NDLR. Deux plateformes composées d'un noyau central de chaque côté, pas des enrochements et des remblées. Deux sections de chantier gourmand en matériaux pris de 9 millions de tonnes. C'est un chantier qui prend forme de mieux en mieux, à la fois sur la partie viaduc, qui est peut-être la plus visible aujourd'hui pour les automobilistes, mais également sur toute la partie digue, aussi bien ici au niveau de la Grande Chaloupe que sur la partie d'entrée de Saint-Denis. Un impératif aujourd'hui de pouvoir mener ce chantier en temps et en heure, dans les contraintes budgétaires, en tenant compte des contraintes budgétaires, en tenant compte des contraintes de calendrier. Notre objectif, c'est effectivement de pouvoir livrer cette nouvelle route du littoral le plus tôt possible pour que l'on puisse avoir derrière nous la question de la sécurité. Parce que je rappelle encore une fois que c'est d'abord et avant tout pour une question de sécurité que ce projet a été mis en œuvre. À fois que les automobilistes, les usagers sont sur cette nouvelle route du littoral, les risques qu'il y a aujourd'hui déboulis seront encore une fois derrière nous. Selon le superviseur du chantier digue, plus de 13 000 acropodes sont venus consolider la route qui valait près de 2 milliards. Vers la Grande Chaloupe, la digue 2, là aussi les avancées semblent rassurants, puisque les muachès-mères sont en fin d'édification. Les camions tournent pour acheminer les remblés routiers afin de relier la digue au viaduc de la Grande Chaloupe. De là, en regardant vers le nord, on entrevoit la filade de Pille. Alors là, on va dire que toute la partie travaux maritimes est terminée. C'est-à-dire que maintenant, on va être sur des moyens routiers, terrestres, classiques. Réaliser un remblé, avec beaucoup de préfabrications, beaucoup d'ouvrages béton. Donc le chantier doit se terminer en 2018 sur cette partie supérieure de la digue. Et après, d'ailleurs, le relais sera passé aussi à l'entreprise en charge de la construction du Grand Viaduc, de 5,4 kilomètres, qui, au bout de cette digue, doit réaliser l'extrémité côté Saint-Denis de ce Grand Viaduc, avec sa culée et ses fondations. Une nouvelle route qui accueillera une piste pour les bus et peut-être un monorail orient l'ouest au nord. Les types de transports collectifs que nous avons prévus sur la nouvelle route du littoral, pour le moment, dans un premier temps, ce sera bien sûr du bus, dans le cadre du programme Transéco Express. Et à terme, lorsque d'autres projets auront avancé, nous envisagerons des connexions sur des modes ferrés, des modes guidés, légers, avec à la fois les projets qui sont en cours sur le TCO et bien sûr les projets qui sont en cours sur la CINOR. Donc nous aurons cette jonction pour permettre d'avoir un réseau développé, performant, au service des réunionnais. Alors le projet de monorail, bien sûr, est en cours. Les études avancent à un rythme accéléré, parce que c'est un dossier que je suis de très près. Le tracé qui est défini partira de Sainte-Marie, entre Sainte-Suzanne et Sainte-Marie, desservira l'aéroport de Pierrefond, l'entrée est de Saint-Denis, la traversée de Saint-Denis, pour arriver jusqu'au pôle d'échange de Belle-Pierre, au niveau de Bertin. Et ensuite, bien sûr, la jonction avec les réseaux existants et ceux que nous serons amenés à développer dans le cadre du chantier de la nouvelle route littorale et dans le cadre aussi de la nouvelle entrée ouest. Quelques mois de retard, mais l'avancement du chantier reste quand même correct et dans les normes. Sous-titrage Société Radio-Canada